Mon visage est un casque, mon nom est un numéro, mon corps est une armure, je suis un Stormtrooper, heureux, je suis un agent de l'Empereur. Le Stormtrooper Il est capable des pires abominations comme le massacre de civils, la mise en esclavage et vous allez très vite le comprendre en une série de 10 faits bien précis. Et on commence avec le fait numéro 1, le Stormtrooper, le bras armé de l'Empire Galactique. En effet, le Stormtrooper, soldat de l'Empire, constitue la force armée qui s'oppose aux troupes rebelles dans les films Star Wars. Ils n'ont aucun signe distinctif entre eux. Les Stormtroopers forment le marteau de l'Empereur et ils sont entraînés à ne jamais questionner les ordres. Leur nombre très important fait aussi qu'ils sont aisément sacrifiables et avec un endoctrinement total, les Stormtroopers n'hésitent pas à donner leur vie pour la cause impériale. On peut cependant distinguer plusieurs types de troupeurs. On a d'abord le Stormtrooper classique, le plus connu et le plus répandu dans l'univers Star Wars. Il fait aussi bien office de force d'occupation, police que force armée. On a le Snowtrooper, spécialisé dans les interventions dans un climat polaire, comme sur Hoth. Le Shadowtrooper, qui est une force d'élite, avec une armure en tout point identique à celle du Stormtrooper classique, à la différence que la sienne est entièrement noire. Il a d'ailleurs la capacité de se rendre invisible pendant un très court instant. Le Sea Trooper, spécialiste des interventions en milieu aquatique, avec des palmes et un scaphandre. Le Sandtrooper, avec une armure globalement assez identique à celle du Stormtrooper classique, mais il intervient, lui, sur des mondes avec un climat chaud et désertique, comme Tatooine par exemple. Et enfin, le Scoot Trooper, qui est à la base spécialisé dans les milieux forestiers. Il sert également d'éclaireurs et de tireurs d'élite sur les théâtres d'opérations au climat varié. Alors ceci n'est qu'un tout petit aperçu vraiment de la liste des différents types de troupeurs. Je pourrais résumer tout ça en une phrase. A chaque climat, chaque monde, l'Empereur aura un type de troupeur à y envoyer. Voilà, maintenant on passe directement au fait numéro 2. Le fait numéro 2, le Stormtrooper trouve ses armes dans les années 40. Alors en effet, lors du tournage du premier film, l'épisode 4, la plupart des armes utilisées sur le plateau par les Stormtroopers ou même par les figurants étaient en fait des fusils et des mitrailleuses allemandes ou anglaises qui dataient de la deuxième guerre mondiale. C'était un choix économique puisqu'à l'époque, déjà Jean-Jucasse n'avait pas beaucoup d'argent pour tourner son film et il existait une quantité de stocks d'armes démilitarisées datant de la deuxième guerre mondiale. Alors ici, sur cette première photo, on peut voir un Stormtrooper manipuler une MG42 allemande appelée dans l'univers Star Wars DLT-19. C'était la mitrailleuse la plus efficace de la seconde guerre mondiale avec une cadence de tir de 1200 coups minutes. Elle pouvait littéralement couper un bras. C'est elle en partie qui fut responsable du carnage d'Oma Habitsch le jour du débarquement et elle fut la bête noire des fantassins soviétiques et alliés pendant tout le conflit. Autre photo, autre exemple, on peut apercevoir ici une MG15 manipulée par un Stormtrooper aussi appelée RT-97C dans l'univers Star Wars. Elle, c'était une arme de défense qui servait principalement dans les avions, dans les bombardiers de la Louvre à feu, l'aviation de guerre nazie. Voici le fait numéro 3. Alors pour celui-là, on va remonter à la pré-production de l'épisode 4. Le Stormtrooper, apprenti Jedi potentiel. Et oui, comme le montre ce dessin de pré-production de Ralph McQuarrie, d'ailleurs je vous invite à vous documenter ce Ralph McQuarrie, c'est lui qui a fait tous les dessins de pré-production de Star Wars. C'est des dessins absolument magnifiques. Ce dessin date donc de la pré-prod de l'épisode 4 et on voit le Stormtrooper manipuler le fameux sabre laser. Alors néanmoins, l'idée fut abandonnée avant le tournage et on a laissé la manipulation du sabre laser aux Sith et aux Jedi. Une théorie aussi affirme que le bâton anti-émeute que manipule le Stormtrooper du premier ordre de l'épisode 7 face à Finn serait également un clin d'œil à cet artwork. J'aime assez cette théorie puisque tout est lié dans Star Wars. Alors les amis, pour le fait numéro 4, maintenant on tape dans le croquant, on rentre dans le sérieux. La question à 1 million de dollars, et c'est aussi la question qui agite des milliers de forums sur internet, le Stormtrooper est-il un clone ou un humain ? On va mettre les choses au point une bonne fois pour toutes, le Stormtrooper n'est en aucun cas un clone, c'est un humain. Je vais vous expliquer pourquoi. En effet, avec l'avènement de l'Empire Galactique, et grâce à un incroyable travail de manipulation orchestré par l'Empereur et ses sbires, des millions de patriotes furent désireux de prendre part au nouvel ordre galactique. Les clones qui restaient furent mis à la retraite, ou alors les plus qualifiés, servirent en tant qu'officiers responsables de la formation des apprentis Stormtroopers. Il faut aussi savoir une chose, c'est que les clones avaient une espérance de vie réduite à cause d'un processus de vieillissement accéléré. Et puis quand même, les mecs, la réponse est sous vos yeux. Les Stormtroopers ont des tailles différentes, alors que tous les clones font 1m83. Il y a aussi un petit détail sur lequel je voulais attirer votre attention, un clin d'œil, enfin on peut considérer ça comme un clin d'œil, dans l'épisode 7, lorsque Kylo Ren parle de la piètre qualité de ses troupes humaines, et ironise en suggérant la création d'une armée de clones. Le fait numéro 5 maintenant, c'est celui qui m'a le plus intrigué. En effet, le Stormtrooper et Apple seraient des cousins éloignés. Alors je vous explique, c'est ce qu'aurait déclaré dans une interview Michael Kaplan, le directeur et costume designer de l'épisode 7, lors de la création des nouvelles armures des Stormtroopers du premier ordre. Lui et G.J. Abrams se seraient inspirés des méthodes d'Apple pour créer des nouveaux téléphones et accessoires, en se posant la question « What would Apple do ? » littéralement, « Qu'aurait fait Apple ? » G.J. Abrams et donc son chef costumier souhaitaient avoir une base identique du Stormtrooper pour que les gens puissent le reconnaître, mais comme Apple, ils ont aussi souhaité l'upgrader en lui donnant un nouveau design, en remoulant sa silhouette avec un aspect plus moderne et en lui donnant un équipement plus polyvalent et plus moderne, adapté aux situations de combat très variées, dans le but d'obtenir, tout comme avec Apple, un effet « waouh ». On va passer maintenant au fait numéro 6 et on va se plonger dans l'histoire avec cette réflexion, le Stormtrooper, une référence au nazisme. Alors, en plus d'emprunter ses armes et fusil au Troisième Reich, en effet, l'armée impériale et les Stormtroopers lui font clairement référence, notamment une référence aux SS. Je vous explique. Les SS avaient une couleur d'uniforme de prédilection, à savoir le noir. Les Stormtroopers, c'est le blanc. Les SS devaient répondre à des critères physiques très stricts pour pouvoir être incorporés. La même chose s'applique avec les Stormtroopers qui refusent tout candidat alien ou non-humain dans ses rangs. Les deux armées forment l'élite d'un gouvernement totalitariste dont le dirigeant a réussi à prendre le pouvoir en retournant une partie de sa population contre une minorité. Les Juifs, dans le cas d'Hitler, les Jedi, dans le cas de Palpatine. En effet, Hitler a affirmé que les Juifs avaient provoqué la défaite de la Première Guerre mondiale et gangrédé la société. Pour Palpatine, il a monté de toutes pièces le conflit séparatiste et il est parvenu à se barrasser les adversaires politiques les plus gênants, les Jedi donc, en les faisant tout simplement éliminer par une armée qui s'était fabriquée. Les deux dictateurs sont tous les deux arrivés au pouvoir de façon démocratique également. Le côté nazi des Stormtroopers est également indéniable dans l'épisode 7 avec le Premier Ordre, notamment avec la scène du général Hux lorsqu'il fait son discours juste avant d'activer le Starkiller. On reconnaît bien une référence au nazisme notamment avec la grande bannière rouge présente derrière l'estrade. On passe tout de suite au fait numéro 7, l'uniforme du Stormtrooper. Alors c'est vrai que l'armure du Stormtrooper en elle-même est souvent moquée dans les films puisqu'elle est souvent considérée comme un montant inutile. Néanmoins, il y a quelques petits points qui me laissent à penser qu'elle est très bien pensée. On a tout d'abord le casque, un casque avec un badage renforcé qui dispose d'un système de recyclage de l'air avec une radio intégrée. L'armure, pour elle, en règle générale, est conçue pour absorber et dévier la plupart des tirs de blaster et elle permet aussi au Stormtrooper de survivre quelques courts instants dans le vide de l'espace. Il y a aussi quelque chose sur lequel je voulais revenir, c'est le design de l'armure du Stormtrooper impérial a totalement effacé son design mandalorien par rapport aux armures de clones phase 1. Donc encore un argument qui prouve que les Stormtroopers ne sont pas des clones, les amis. Alors pour le fait numéro 8, on retombe encore une fois sur une théorie qui est très intéressante. Le cliché du Stormtrooper qui rate systématiquement sa cible. C'est un cliché qui est extrêmement tenace, mais cette théorie nous fait voir les choses sous un angle totalement différent. En effet, selon cette dernière, lorsque Luke et Leia sont poursuivis à bord de l'étoile noire dans l'épisode 4, aucun des Stormtroopers ne parvient à les atteindre. Alors serait-ce le signe d'une incompétence professionnelle ou peut-être tout simplement des stagiaires mal payés ou alors suivait-il un ordre ? En effet, Vador, selon la théorie, aurait senti la présence de ses enfants et leur potentiel dans la force. Aussi, il aurait donné l'ordre de poursuivre ces derniers sans pour autant les blesser dans le but de pouvoir les suivre et les ramener plus tard directement à lui. On peut encore également appuyer cette théorie puisque une fois que Luke est ramené devant l'Empereur avec Vador, l'ordre n'a plus lieu d'être, donc les Stormtroopers peuvent se permettre de tirer sur les héros. C'est pour ça que la princesse Leia se prend un tir à l'épaule dans le retour du Jedi. C'est une théorie qui est assez intéressante ma foi. L'avant-dernier fait, donc le fait numéro 9, le Stormtrooper et la 501ème. Vous connaissez peut-être cette histoire, la 501ème dans l'univers de Star Wars et la Légion la plus importante dans l'armée impériale. Elle était anciennement dirigée par Anakin Skywalker et elle fut reprise par ce dernier une fois sous l'armure de Dark Vador. Les Stormtroopers de cette Légion prestigieuse prirent part aux plus grandes batailles de l'Empire, notamment la bataille d'Endor ou encore celle de Hoth. C'est l'une des Légions sur lesquelles l'univers étendu a beaucoup écrit, notamment pas mal de comics. Je vous invite d'ailleurs à les consulter. Et pour ce dixième et dernier fait, on va se rendre compte que les Stormtroopers c'est des mecs sympas après tout. En effet, vous devez tous connaître la 500ème Légion, l'association fondée par deux Américains en 1997 et qui a pour président d'honneur David Browse, l'acteur qui a interprété Dark Vador dans les films. C'est une association qui regroupe des dizaines de milliers de fans sur toute la planète, que ce soit en France, au Canada, au Brésil et qui partage une passion en commun, l'armure blanche et les costumes Star Wars. Alors en plus d'animer les conventions et les événements spéciaux liés à Star Wars, les membres de la 500ème organisent aussi régulièrement des visites d'hôpitaux pour les enfants malades ainsi que des levées de fond. Sympa quand même les mecs en blanc ! Si vous avez occasion de les rencontrer, n'hésitez pas à les approcher, leurs costumes sont juste incroyables et ils sont extrêmement sympas. Et voilà les amis, c'est la fin du deuxième épisode de Xenolife ! J'espère qu'il vous a plu ! Alors avant de vous laisser filer comme des petits margoulins, j'ai 2-3 recommandations à vous faire et un point sur lequel je voulais revenir, à savoir l'influence du Stormtrooper sur la pop culture car en plus des jouets et autres produits dérivés, l'armure en elle-même a souvent été détournée. En témoigne le Hip-Hop Trooper qui arpente les conventions et autres comic-con aux Etats-Unis, le tout habillé d'une armure rouge et avec un énorme ghetto blaster sur l'épaule ou aussi la série Kaamelott avec notamment Lancelot et sa prise de pouvoir guidée par un être maléfique qui lance ses hordes de soldats en blanc pour chasser et massacrer les anciens chevaliers de la table ronde. Ça ne vous rappelle rien ? Aussi, vraiment avant de vous lâcher, 2-3 recommandations niveau bouquin, L'Ordre 66 est écrit par Karen Travis qui se passe juste avant le début de l'épisode 3. On y côtoie aussi bien les Jedi que les clones dont certains vivent de plus en plus mal leur situation et notamment on y aborde le sujet du processus de vieillissement accéléré. un autre livre cette fois la 501ème Commando Impérial qui se passe juste à la fin de l'épisode 3 19 ans après pour être exact. On suit la vie de clones fuyant l'Empire d'autres étant restés fidèles à l'Empire et aussi on assiste à la transition entre clones et Stormtroopers et un dernier livre une véritable pépite Death Troopers des zombies dans Star Wars le bouquin est vraiment cool je l'ai lu en anglais pour ma part mais il est disponible en français sur Amazon donc foncez l'acheter il est vraiment cool et si vous voulez encore plus creuser le détail des armures tout ça il y a les bouquins les grands livres édités par Nathan tous sur la trilogie ça va traiter des détails techniques sur les armures par exemple comment fonctionne l'armure de Dark Vador ou celle de Boba Fett il y a aussi la série télé Star Wars Rebels qui est assez sympa enfin en tout cas la saison 1 et aussi Star Wars Rogue One qui va sortir en décembre prochain voilà c'est la fin de la vidéo j'espère que ça vous a plu les copains si ça vous a plu laissez-moi un commentaire un petit pouce partagez abonnez-vous et d'ici là portez-vous bien et ah oui j'ai créé une page Facebook je vais mettre le lien dans la description n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil allez les amis à très bientôt pour une nouvelle vidéo ciao